Amis de la masse, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de la chronique du doc et aujourd'hui on va aborder un grand sujet dans le sport et la musculation en général mais aussi dans le contexte d'un régime, il s'agit du risque des régimes hyperprotéinés sur la fonction rénale. En gros, on entend souvent que le fait de manger beaucoup de protéines, ça va nous conduire en dialyse mais finalement, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est quelque chose de réel ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui générique. Grande question puisque je pense que toutes les personnes qui consomment des protéines dans le contexte du sport, d'un régime ou autre l'ont déjà entendu, t'as une personne qui passe et qui te dit oh là là mais tu manges trop de protéines tu vas finir en dialyse, tes reins sont en train d'être abîmés, tu savais pas que les régimes hyperprotéinés c'était quelque chose de très dangereux pour les reins, t'as pas peur, oh là là bref, beaucoup de choses et c'est vrai que tout le monde a une anecdote à ce sujet là tout le monde a un jour entendu parler, surtout en médecine quand je faisais mes études il y avait régulièrement plusieurs médecins qui m'ont dit oh là là, nous un jour on était aux urgences ou alors j'étais dans tel ou tel service et puis on a vu arriver une personne qui faisait de la musculation, qui consommait beaucoup de protéines et elle a fini en dialyse alors attention, la muscu c'est dangereux, les régimes hyperprotéinés c'est dangereux aussi et il faut surtout pas manger trop de protéines et est-ce que justement c'est une recommandation fondée, le fait de se dire qu'il faut pas manger beaucoup de protéines ou est-ce que c'est véritablement un mythe et une croyance populaire un peu de la brosscience c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en se basant sur les études scientifiques la première chose à comprendre et d'ailleurs je vous invite à voir la vidéo précédente sur la créatine et la fonction rénale en gros la vidéo traite de la supplémentation au créatine mais elle explique également comment se basent justement les prises de sang, la biologie quand on veut évaluer la fonction rénale pour un petit peu mieux comprendre comment ça marche et avoir des pistes pour interpréter votre propre biologie, votre propre fonction rénale quand le laboratoire vous rend les analyses mais aujourd'hui ce qui nous intéresse donc c'est véritablement les régimes hyperprotéinés hyperprotéinés dans les littératures c'est en gros au-delà de 1,6, 1,8 grammes par kilo et actuellement beaucoup de personnes ont ce type de régime que ce soit pour de la musculation, pour du sport de façon un peu plus générale mais aussi dans le contexte de régime pour la perte de poids puisque le fait de consommer beaucoup de protéines ça a un effet satiétogène donc on a moins faim et ça permet donc en conséquence de diminuer les glucides et diminuer les lipides et donc globalement de perdre du poids plus vite au moins sur le court terme et bon après ces régimes là ont des critiques et ce sera pas l'objet de la vidéo mais c'est des régimes qui sont réputés pour être dangereux pour les reins donc qu'en est-il vraiment ? Est-ce que véritablement le fait de manger beaucoup de protéines est dangereux pour les reins ? Je vais couper court à toute question le fait de manger une alimentation hyperprotéinée n'a jamais montré justement de dégradation de la fonction rénale donc là vous vous dites bon bah ça y est la vidéo elle est finie mais attention non il faut que je termine ma phrase le fait de manger hyperprotéinée n'a jamais montré de dégradation de la fonction rénale ou d'insuffisance rénale chez des personnes ayant un rein en bonne santé enfin des reins puisque pardon on a deux reins là le médecin il est vraiment pas bon il pense qu'on a qu'un seul rein bref chez des personnes en bonne santé n'ayant pas de maladie rénale et c'est là toute la subtilité parce que effectivement et vous allez voir d'où vient la confusion la confusion elle vient du fait que pour les personnes ayant une maladie rénale un terrain à risque de maladie rénale donc de l'hypertension du diabète et bien chez ces personnes là le fait de consommer une alimentation hyperprotéinée va entraver et va entraîner en gros une dégradation de la fonction rénale donc pour résumer si vous êtes une personne en bonne santé n'ayant pas de problème de rein ni actuel ni de prédisposition c'est à dire pas d'antécédents familiaux de maladie rénale donc auquel cas vous êtes peut-être à risque d'en avoir une voici ni de maladies qui dégradent les reins notamment les plus fréquentes c'est l'hypertension ou le diabète qui donne à terme des maladies rénales puisque ça dégrade en gros ça détruit un petit peu ce qu'on appelle les néphrons et les clomérules et donc ça peut entraver ça peut dégrader la fonction rénale bref si vous n'êtes pas dans ce cas là et bien le fait de manger hyperprotéinée n'aura aucune conséquence en tout cas jamais aucune étude a montré que le fait de consommer une alimentation hyperprotéinée et même sur le long terme et bien ça n'avait de conséquences sur la fonction rénale maintenant ce qu'il faut bien prendre en compte c'est que si vous avez une maladie rénale ou un terrain prédisposant auquel cas oui le fait de consommer une alimentation hyperprotéinée peut être délétère peut être dangereux parce que ça va précipiter ça va aggraver l'évolution de la maladie rénale en effet le fait de manger hyperprotéinée ça va modifier un petit peu l'hémodynamique et ça va en gros modifier la filtration glomérulaire donc en gros ça va faire travailler votre rein de façon plus importante ça va accumuler les déchets et ça peut en gros dégrader votre rein plus vite mais ça c'est uniquement à condition d'avoir déjà une maladie préexistante donc là vous vous dites bon bah nickel moi j'ai aucune maladie donc vas-y je peux y aller envoie les protéines et j'ai aucun souci aucun risque sauf que c'est ça le problème c'est que les maladies rénales ou les terrains à risque d'avoir une maladie rénale et bien c'est plus fréquent qu'on ne le pense et dans les études ça ressort en gros entre 1 et 10% de la population générale la fourchette est certes large ça dépend des échantillons mais c'est pour vous dire qu'en gros même si on est gentil 1 à 2% des gens de la population générale vont avoir ou ont déjà une maladie rénale et peut-être l'ignore et auquel cas chez ces gens là et bien la consommation d'un régime hyperprotéiné va dégrader leur maladie et le problème c'est que plus un régime plus un mode d'alimentation que ce soit encore une fois pour le sport ou pour les régimes à la mode des régimes hyperprotéinés on citera pas de nom et bien plus il y a de personnes dans une population par exemple s'il y a 1 million de personnes en France qui font un régime hyperprotéiné bah sur ces 1 million s'il y a 1, 2 ou 3% de gens qui ont une maladie rénale ça fait sur 1 million ça fait 10, 20 ou 30 000 personnes donc ça veut dire que chez ces personnes là ça peut être délétère il faut se méfier de se dire que les maladies ça arrive qu'aux autres donc effectivement le premier conseil ce serait dans tous les cas de faire une prise de sang pour savoir si déjà oui ou non vous avez de base un dosage de la créatinémie et encore une fois je vous renvoie à la vidéo précédente pour expliquer un petit peu comment on interprète tout ça est-ce que votre dosage est normal et donc est-ce que déjà vous n'avez pas une maladie rénale peut-être en l'ignorant et il faut se méfier donc chez toutes les personnes ce serait bien d'avoir une prise de sang au moins une fois dans sa vie je suis assez surpris du nombre de personnes que je vois en consultation parfois des jeunes mais aussi des moins jeunes qui sont en bonne santé et c'est une très bonne chose et c'est pas du tout une critique mais qui arrivaient à 30-35 ans n'ont quasiment jamais fait de prise de sang ou en tout cas la dernière date d'il y a 15-20 ans c'est vrai que sans aller jusqu'à la prise de sang pour se rassurer s'il n'y a pas de soucis du mec qui tous les 3 mois va faire un bilan complet ça c'est un petit peu extrême mais de façon générale si vous n'avez aucune maladie un bilan tous les 3-4 ans ça paraît quand même quelque chose de raisonnable pour vérifier justement avec l'âge bien sûr si vous avez 15 ans il n'y a pas trop de problèmes mais arriver à 25-30 ans une prise de sang à 25 ans à 30 ans c'est pas délirant même si vous n'avez pas de santé tout comme une visite chez le médecin une prise de tension bref un petit peu l'examen médical un petit peu sommaire bref là je commence à m'égarer mais pour répondre à la question les études donc n'ont pas montré chez les personnes saines d'altération de la fonction rénale il faut juste se méfier de ne pas avoir soi-même une maladie rénale préexistante et l'autre chose que je voudrais dire et c'est super important à mon sens c'est que quand on lit les études et bien elles ont quand même des limites la première chose qu'il faut savoir c'est que quand il parle de régime hyper protéiné dans la plupart des études c'est aux alentours de 2 g par kg de poids de corps ça veut dire que par exemple moi qui fais 85 kg et bien ça ferait si je multiplie par 2 ça fait 170 g de protéines quand on voit certains sportifs ou certains bodybuilders qui ont des régimes hyper protéinés à 300 ou 400 g de protéines là on est très largement au-dessus des 2 g on est à 3 ou 4 g de protéines par kg de poids de corps donc c'est bien plus que 2 g donc peut-être que et ces dosages là personne n'a fait des études sur des bodybuilders énormes qui mangent 4 g de protéines par kg de poids de corps donc ça ça veut dire que certes 2 g de protéines par kg de poids de corps c'est peut-être pas dangereux mais sur 4 g on n'en sait rien donc attention c'est pas parce que les études disent que c'est pas grave qu'il faut envoyer des protéines jusqu'à déborder parce que finalement la seule chose qu'on peut dire là-dessus c'est qu'on ne sait pas la deuxième chose c'est que ça concerne le suivi faire des études c'est quelque chose de cher et même si on a des cohortes de patients et bien les suivre dans la durée sur 10, 20, 30 ans c'est extrêmement difficile donc la plupart des études ont des durées de suivi qui sont plus courtes de l'ordre de 1, 2, 3, 5 ans peut-être mais en tout cas ça veut pas dire 30 ans donc ça aussi c'est une deuxième inconnue est-ce que le fait de manger hyper protéiné même 2 g par jour sur 30 ans pareil on peut pas le savoir donc finalement il faut quand même se méfier les études ont des limites et il faut pas se dire non plus que ça n'a aucune conséquence la seule chose c'est que globalement on a pas de preuves en tout cas pour dire que c'est quelque chose de délétère mais ça veut dire qu'il faut quand même être un peu prudent et il faut pas se dire super le doc il a dit qu'il y avait aucun risque à manger hyper protéiné donc vas-y envoie les protéines c'est pas du tout ce que je dis ce que je dis juste c'est que si vous avez une alimentation hyper protéiné classique c'est à dire voilà 2 g par kg de poids de corps ce qui est un bon moyen de progresser en sport en musculation et bien vous êtes globalement tranquille à condition de ne pas avoir de maladie rénale et donc je vous encourage bien sûr à faire un bilan régulier pour savoir un petit peu où vous en êtes voilà pour cette vidéo une question que je reçois assez souvent donc j'espère que cette vidéo répondra à vos interrogations sur les protéines et la fonction rénale donc non normalement le fait de consommer des protéines ne devrait pas vous envoyer en dialyse et c'est tant mieux parce que les protéines ça sert quand même à la construction musculaire bref j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo ça fait toujours plaisir deuxièmement vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour la soutenir et puis ça fait toujours plaisir également et sinon vous pouvez me retrouver sur instagram ledoc.pm et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous salut à tous Sous-titrage ST' 501